La goutte est une maladie rhumatismale assez courante, elle touche plus de 600 000 personnes en France. Il s'agit d'une forme d'arthrite qui entraîne des douleurs intenses au niveau d'une ou plusieurs articulations du corps, notamment celles de la base du gros orteil. Zoom sur les causes et symptômes de cette maladie ainsi que les moyens de prévention et les traitements naturels. Les causes et facteurs de risque de la goutte La goutte est principalement causée par un excès d'acide urique dans le sang, un problème connu sous le nom d'hyperuricémie. L'acide urique est une sorte de déchet que le corps doit éliminer à travers les urines. Il provient de la dégradation des purines qui sont issues des cellules mortes et de la digestion des aliments. Normalement, l'acide urique est peu présent dans le sang. Lorsqu'il y est en grande quantité et quand les reins n'arrivent pas à l'éliminer, son taux augmente dans le sang. Avec le temps, l'excès d'acide urique va s'installer dans les tissus et se cristalliser notamment dans les reins, la peau ou au niveau des articulations, dans quel cas on parle de goutte. L'excès d'acide urique peut être dû à différents facteurs comme La consommation excessive d'alcool, l'éthanol présent dans les boissons alcoolisées peut augmenter la sécrétion de l'acide urique. Les mauvaises habitudes alimentaires, une importante consommation de protéines poisson, viande rouge. La goutte peut être considérée comme une maladie masculine, parce qu'elle affecte principalement les hommes qui ont un niveau naturellement élevé d'acide urique, et se manifeste chez eux à partir de l'âge de 35 ans. Chez les femmes par contre, elle apparaît après la ménopause. Cette maladie est aussi fréquente chez les personnes obèses, souffrant de diabète ou d'hypertension ou qui ont des antécédents familiaux. Les symptômes de la goutte Les crises de goutte se manifestent généralement la nuit et se calment au petit matin. Ces symptômes se présentent par Des rougeurs et enflures de l'articulation touchée La fièvre et des sueurs Des douleurs vives et soudaines Traitement de la goutte Les traitements prescrits dépendent des cas, excès de fabrication d'acide urique ou une défaillance de son élimination par les reins. Il n'existe pas de traitement curatif, ceux existants visent à soulager les douleurs et prévenir les récidives. En cas de goutte, il est aussi important de faire attention à son alimentation. Supprimez certaines boissons comme la bière et les alcools fort riches en purines, ainsi que les jus et les sodas qui contiennent beaucoup de fructose. Ce dernier est métabolisé en acide urique. Limitez la consommation des protéines animales, parce qu'elles sont riches en purines et évitez les charcuteries, les fritures, les sauces grasses ainsi que le chocolat. Boire entre 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Privilégiez les produits à faible taux de purines comme les œufs, les légumes, les céréales. Comment prévenir la goutte et soulager ces crises ? En outre, il est aussi possible de soulager les crises de la goutte et la prévenir grâce à des astuces naturelles. Le bicarbonate de soude Le bicarbonate de soude est très efficace pour prévenir les crises de goutte et soulager ces douleurs. Cet ingrédient a la capacité de diminuer la quantité d'acide urique dans le sang. Mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau et buvez une fois par jour, de préférence le soir parce que c'est à ce moment de la journée que le corps est plus acide. Le vinaigre de cidre Le vinaigre de cidre est riche en acide malique, une substance qui purifie le corps et permet d'éliminer l'acide urique. Diluez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau et consommez le mélange avant le déjeuner et le dîner. Autres ingrédients capables de prévenir et soulager la goutte Curcuma Grâce à la curcumine qu'il renferme, le curcuma peut soulager les crises de goutte en empêchant la sécrétion de la prostaglandine responsable des douleurs. Cet ingrédient a aussi des propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes et aide les glandes surrénales à fabriquer plus de cortisone, ce qui calme l'inflammation et les douleurs. Bromélaïne Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques, la bromélaïne extraite de l'ananas peut aider à traiter la goutte et soulager les douleurs. Si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne ci-dessous. Au revoir et à bientôt dans la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada ...